Alléluia, je t'ai béni mon frère, ma sœur, toi qui peux nous suivre encore une fois dans notre programme Le Corps du Saint-Esprit Nous allons partager un verset aujourd'hui dans le livre de Philippiens, chapitre 3 Nous allons lire le livre de Philippiens, chapitre 3 Juste une petite exhortation qui nous aide toujours à pouvoir lire la parole Notre programme Le Corps du Saint-Esprit, nous sommes là, toujours sur Chilo TV Pour exhorter nos amis, pour vous exhorter mes amis afin que nous puissions de temps en temps avoir l'occasion de lire la parole C'est ça qui nous aide à grandir dans la vie chrétienne Nous allons lire comme je dis le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 10 Je veux dire ceci Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis dire, à la résurrection d'entre les morts Afin de connaître Christ Nous devons chercher à connaître notre Seigneur Christ Beaucoup plus que maintenant Je sais que tu l'as accepté de ta vie comme Seigneur et Sauveur Je sais que tu es devenu un avec lui Je sais que son esprit habite en toi Je sais que la parole déclate que tu es le temple de l'esprit de notre Seigneur Jésus Christ C'est le temple de l'esprit de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit Tu es cohérité avec Christ Tu es la nature divine Tu fonctionnes avec Dieu Tu vis en Christ Mais nous devons le connaître encore plus Que nous le connaissons maintenant Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 8 L'Abbé nous dit que Les anges tournent autour du trône de Dieu Et l'Abbé nous dit aussi qu'à chaque fois qu'ils tournent autour du trône de Dieu Et à chaque fois qu'ils voient la face de Dieu L'Abbé nous dit qu'il dit toujours Saint, Saint, Saint Il crie toujours Saint A chaque fois qu'il passe, qu'il voit quelque chose de nouveau Vous voyez donc, il voit quelque chose de nouveau toujours auprès de Dieu Depuis des milliards d'années Depuis des siècles et des milliards d'années Les anges sont toujours autour du trône de notre Seigneur Notre Seigneur On est toujours autour du trône de notre Dieu Et à chaque fois, il voit quelque chose de nouveau Il voit quelque chose de nouveau, comme dit les Anglais Il voit quelque chose de nouveau Et il dit toujours Saint Il dit toujours Saint Parce qu'il voit toujours Dieu dans des nouvelles facettes Il ne faut pas toujours rester dans une même position avec Dieu Dieu veut que nous puissions toujours grandir avec lui Il veut que nous puissions toujours aller de l'avant avec lui Il veut que nous puissions toujours le connaître beaucoup plus que maintenant Il y a un petit exemple que je peux vous donner Quand un enfant commence à rentrer, à faire des cours de sport A l'âge de 6, 7, 8, 10 ans Des choses qu'il va apprendre à ce bas âge là S'il demeure toujours dans ce même sport A l'âge de 20 ans, il connaîtra beaucoup plus Il aura beaucoup plus de maîtrise, de connaissance Dans ce domaine, dans ce sport là C'est la même chose si nous cherchons à connaître beaucoup plus notre Seigneur Si nous tournons toujours tout autour de lui Tout ce que nous faisons, nous le faisons en lui Et pour lui, nous le connaîtrons beaucoup plus Et nous disons toujours, nous dirions toujours Saint Saint Nous dirions toujours gloire à Dieu Parce que nous verrons toujours quelque chose de nouveau en lui Et nous connaîtrons toujours quelque chose de nouveau à travers lui Et nous écouterons toujours quelque chose de nouveau à travers sa parole Et nous comprenons toujours quelque chose de nouveau Et nous dirions comme les anges Saint Saint Car il est saint Vous comprenez ? A bien que non, tout ce que tu peux faire Tout ce que tu peux faire, tu dois le faire en lui Et tout ce que nous pouvons chercher à ce monde se trouve en lui Tout ce que nous avons besoin à ce monde, c'est en lui Que nous pouvons le trouver Tout a été créé par lui et pour lui et tout demeure en lui Et c'est lui qui nous donne toutes choses C'est lui qui nous transmet toutes choses Il a fait le temps de son esprit Il a fait que tu puisses devenir un avec son esprit Cherche encore à le connaître beaucoup plus que maintenant Et pour le connaître beaucoup plus que maintenant C'est qu'à travers la vie de prière Et à travers l'alerte de sa parole L'étude de sa parole Tu dois étudier sa parole tous les jours Tu dois prier tous les jours Même un petit moment par jour Même une heure ou deux heures Même juste quelques minutes Mais cherche à le faire tous les jours Ça t'aidera à le connaître beaucoup plus Prier Continue à prier Prier sans cesse Comme Paul nous dit Nous devons prier continuellement Nous devons lire la Bible continuellement Nous devons écouter sa parole continuellement C'est pour cela que nous avons mis ce programme L'école du Saint-Esprit Tous les jours sur notre web tv Shilotv.com Là où vous pouvez suivre Les exhortations Qui nous aident Qui nous aident à connaître La parole de Dieu Et à avancer beaucoup plus Dans ce domaine Dans ce vie spirituelle Avec lui Avec que nous puissions grandir Car elle veut que nous puissions toujours tous grandir Nous puissions avoir Arrivé à un niveau Arrivé au niveau psorique Au niveau parfait De Christ Selon Ephésiens Chapitre 4 Verset 13 Nous devons tous arriver à la stature À un niveau là Que notre Maître Sénégie Christ Faut fonctionner Dans ce monde Car notre Sénégie Christ Il a fonctionné Comme tout homme Il a été obéissant Comme tout homme Il avait obéi À la parole de Dieu Il avait obéi À l'œuvre de Dieu Et il a accompli sa mission Pendant trois ans Sur cette planète Il n'avait pas regardé Qu'il est égal à Dieu Il n'avait pas regardé Qu'il est Dieu Mais il a fait comme tout homme Pour nous montrer l'exemple Que nous devons faire les mêmes Et s'il dit Que nous pouvons tout faire À travers lui Nous pouvons tout faire À travers lui Car il a mis en nous son esprit C'est son esprit Qui nous aide À tout faire À travers lui Et par lui Cherche à les connaître Beaucoup plus Il est là avec toi Il est là avec toi Il est tout autour de toi Il a mis son esprit en toi Il a fait de toi Le temple de son esprit Je sais qu'il te parle maintenant Je sais qu'il ouvre tes oreilles Pour que tu puisses commencer à l'écouter Car il est un avec toi Il veut que tu puisses le chercher Il veut que tu puisses le chercher Et tu le trouveras Car le bénéclat C'est lui Quand tu t'approches de lui Il s'approchera de toi Et si tu le cherches Il se laissera trouver Il se ferait voir Car il fait que tu puisses le connaître plus Il fait que tu puisses grandir avec lui Qu'il dit et te bénisse Qu'il dit et soit glorifié Nous sommes toujours dans le programme L'école du Saint-Esprit Pour apporter la parole de Christ Pour apporter Pour transmettre Sa puissance Pour transmettre Sa connaissance Et pour communiquer Ses pensées Par son esprit Qui nous unit Car nous sommes le corps Nous formons tous ensemble Ce qu'on appelle le corps de Christ Nous sommes l'église Que Dieu nous bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu puisse te visiter Au nom de notre Seigneur Et Maître Jésus Christ Amen Amen